bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet un effet de 3d un faux 3d on va faire sortir une éclabossure d'eau avec un joli rond d'un téléphone portable alors pour ça il vous faut un téléphone portable que je vous mettrai dans la description il vous faudra cette image là donc de l'éclaboussure qu'il faudra détourer comme ça mais je vous montrerai ça dans le tutoriel vous faites pas de souci c'est un effet qui n'est pas très compliqué à faire vous allez voir ça paraît compliqué comme ça à voir mais avec un peu de calme et de tranquillité on va réaliser ça sans aucun problème je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel donc je vous dis à tout de suite alors vous ouvrez votre image du téléphone que je vous mettrai dans la description et vous allez le détourer alors pour obtenir ça voilà et vous vous retrouvez comme moi avec votre téléphone détouré et on va lui changer la symétrie axe horizontal alors pour ça on vient sur la barre des options sur édition vous cliquez et vous venez sur transformation une fenêtre qui s'ouvre et vous allez cliquer sur symétrie axe horizontal vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal vous voyez ça vous tourne le téléphone et on va le réduire vous tenez enfoncer les touches maj et alt vous venez dans un petit coin là vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous réduisez légèrement votre téléphone et à peu près comme ça et vous venez en ouvre ce petit astérix et vous cliquez pour accepter alors on peut si on veut le descendre un petit peu voilà je le mette là alors maintenant on va détourer la vitre alors vous grossissez un peu alors moi je vais le faire avec l'outil plume donc vous venez à gauche sur la barre des outils sur la plume vous cliquez et vous cliquez sur outils plume vous venez en haut là vous mettez sur forme le forme vous cliquez si vous avez une couleur et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge et vous faites pareil pour le contour vous cliquez là pour pas qu'il y ait de contour vous amenez votre plume et vous allez le détourer alors on détour juste la vitre voilà une fois que vous avez détouré vous avez joigné debout vous venez dans votre sélection vous faites un clic droit ça vous ouvre une fenêtre et vous cliquez sur la vitrine et vous cliquez sur définir une sélection vous faites un clic gauche sur définir une sélection il y a une fenêtre qui s'ouvre vous mettez le rayon du contour progressif à 1 et vous cliquez sur ok vous venez à droite sur la palette des calques vous venez sur le calque 0 là vous cliquez pour l'activer et vous allez le remplir en noir alors pour ça on met à gauche sur la barre des outils on s'assure qu'elle est bien la couleur noire de premier plan si vous l'avez pas vous la mettez vous enfoncez la touche alt et vous faites un double clic sur la touche supr du clavier et ça vous le remplit en noir on va le dupliquer contrôle plus j donc voilà on s'aperçoit à droite sur la palette des calques qu'on a notre téléphone et on a notre gabarit le calque de la forme 1 vous pouvez le supprimer voilà on se retrouve avec deux calques alors ici on va le nommer gabarit et touche entrée du clavier bon maintenant on va ouvrir l'éclaboussure donc pour ça on vient sur fichier et vous cliquez sur ouvrir et vous ouvrez votre éclaboussure voilà alors moi je l'ai déjà détouré moi je vais l'importer voilà alors il ya plusieurs techniques pour la détourer alors moi j'en ai essayé plusieurs mais je vais vous montrer une technique simple donc voyez voilà comment il faut la détourer pour la détourer vous allez le faire avec l'outil de sélection rapide alors pour ça vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil de sélection rapide vous faites un clic gauche sur outils sélection rapide vous réduisez votre forme qu'elle soit pas trop grosse vous venez sur une goutte et vous allez voyez la sélectionner et vous faites pareil pour toutes les gouttes vous voyez ça les sélectionne rapidement ensuite vous venez voilà ici vous allez sélectionner tout ce qui est foncé alors vous allez doucement voilà donc vous faites ça vous venez bien à l'extérieur là vous hésitez pas vous prenez le reflet ça on l'arrangera après vous pouvez en prendre un peu c'est pas grave vous voyez ça va assez vite à détourer voilà quand vous avez tout sélectionné vous venez à droite sur la palette des calques vous déverrouillez le calque de l'image et vous le dupliquez ctrl J et voyez si je ferme j'ai mon éclaboussure alors vous le détourer correctement moi je me suis pas trop appliqué mais voyez normalement il faut obtenir ça voilà ce qu'il faut obtenir donc une fois que vous l'avez détouré correctement comme je viens de faire là vous l'enregistrez en PNG donc vous oubliez pas de fermer vos calques là comme ça pour garder un fond transparent donc une fois que vous l'avez enregistré vous fermez et là vous allez l'importer alors pour ça vous venez sur fichiers importer et incorporer et vous importez d'abord l'image complète vous acceptez vous venez en haut là sur le petit astérix vous acceptez vous touchez rien vous revenez sur fichiers importer et incorporer et là vous allez importer le PNG vous venez en haut sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter ce qui fait que si je ferme mon petit oeil de mon image complète je retrouve ma partie détourée alors maintenant on va les positionner correctement alors pour les positionner il faut toujours que les deux calques soient liés alors pour ça vous venez à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque PNG là vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur l'image complète ce qui fait que vos deux calques sont liés vous enfoncez la touche CTRL plus T et on va les réduire pour les réduire vous tenez enfoncer la touche MAJ et la touche ALT et vous allez la réduire légèrement voilà à peu près on l'arrangera mieux après et vous venez en haut sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter vous venez à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque d'amour vous voyez pour les délier et vous allez fermer l'oeil du calque détouré vous faites un clic gauche sur le petit oeil on active le calque de l'image complète et on va y mettre un masque d'écrétage sur le gabarit alors pour ça vous tenez enfoncer la touche ALT vous venez entre les deux calques ça fait un petit carré avec une flèche qui monte vers le bas et vous cliquez vous voyez votre image est rentrée dedans maintenant si j'ouvre ce que j'ai détouré et bien voilà j'ai réalisé mon effet un faux 3D alors là pareil pour bouger nos images il faut impérativement les lier on va les lier donc pour ça on revient à droite sur la palette des calques vous tenez enfoncer la touche CTRL et vous cliquez sur le calque détouré les deux images sont liées vous lâchez la touche CTRL vous enfoncez la touche CTRL plus T et on va les réduire pour les réduire vous enfoncez la touche MAJ et ALT que vous tenez enfoncée vous venez sur une poignée là vous faites un clic gauche et vous réduisez votre image comme vous voulez vous voyez vous réduisez les deux images donc on va les mettre à peu près correctement pour le placer vous lâchez vos touches et vous le faites glisser et on va le mettre à peu près là voilà vous le positionnez à peu près et vous venez en haut sous petit astérix et vous cliquez pour accepter et là maintenant on va enlever ce qui dépasse alors pour enlever ce qui dépasse on vient à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque détouré pour l'activer vous voyez comme moi là on va récupérer la sélection du gabarit alors pour ça vous enfoncez la touche CTRL vous venez sur la petite vignette là du rectangle noir et vous cliquez ça vous a récupéré la sélection et on va l'intervertir alors pour l'intervertir vous venez en haut sur la barre des menus sur sélection vous cliquez et là vous faites un clic gauche sur intervertir vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme vous cliquez ça vous ouvre la fenêtre et vous faites un clic gauche sur outils gomme et là vous allez effacer ce qui dépasse alors pas ici hein voilà ici et alors là maintenant pendant qu'on a notre sélection qui est affichée on va venir sur le calque de l'image complète là vous cliquez dessus et la même chose vous laissez comme c'est vous activez le calque et vous enfoncez la touche supr du clavier et vous voyez ça vous a enlevé tout ce qu'il y a autour parce que tout à l'heure quand on mettra l'ombre interne ça nous aurait gêné donc on le fait tout de suite et comme ça et bien on n'aura plus à le faire vous désélectionnez pas et maintenant on va étirer le bleu là alors pour étirer le bleu on va le faire avec l'outil doigt alors pour ça on met à gauche sur la barre des outils et là vous allez prendre l'outil doigt vous faites un clic gauche sur outils doigt vous venez en haut vous mettez sur le mode éclaircir si vous êtes sur normal vous mettez sur éclaircir l'intensité vous la mettez à 30% vous laissez échantillonner tous les calques et là si la case est cochée et bien vous la décochez vous venez dans votre image vous réduisez votre forme et vous allez faire des clics et vous allez pousser le bleu voilà et on fait pareil en haut voilà et quand on a fini on désélectionne CTRL D alors maintenant on va mettre une ombre interne alors pour ça on vient à droite sur la palette des calques vous vous assurez que le calque de votre image complète soit actif s'il ne l'est pas vous cliquez dessus pour qu'ils soient sur impression vous venez sur l'arrière du calque et vous faites un double clic ça vous ouvre style de calque et vous venez sur ombre interne et vous faites un clic gauche sur ombre interne donc vous mettez le mode de fusion normal la couleur noire l'opacité à 70% l'angle vous le mettez à 30 degrés vous cochez la case utiliser l'éclairage global la distance vous la mettez à 13 pixels le maigri à 0% et la taille à 30 pixels le reste vous ne touchez pas et vous cliquez sur ok maintenant on va mettre un calque de remplissage dégradé alors pour ça on vient à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque d'en bas de la palette des calques sur celui-là le calque 0 vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez une fenêtre déroulante qui s'ouvre et vous venez sur dégradé vous faites un clic gauche sur dégradé la fenêtre de dégradé s'ouvre vous venez sur dégradé là vous cliquez et vous mettez un dégradé à deux couleurs vous prenez n'importe lequel vous prenez n'importe quel dégradé vous supprimez tout vous laissez juste les deux extrémités alors vous venez sur le carré de gauche là vous cliquez ça vous ouvre le rectangle de couleurs vous cliquez et ici vous allez mettre 0 e 75 e a et vous cliquez sur ok vous venez sur le carré de droite vous cliquez vous venez sur le rectangle de couleurs vous cliquez et ici vous allez marquer a 8 e 6 f e voilà une fois que vous avez fait ça vous venez ici vous cliquez sur ok et vous cliquez sur ok vous revenez sur cette fenêtre donc le style linéaire vous cliquez et là vous mettez sur radial l'angle vous le laissez à 90 l'échelle vous la mettez à 190 voilà 190% et vous cliquez là sur le carré inversé et vous cliquez sur ok vous venez à droite sur la palette des calques vous prenez votre calque et vous le passez en dessous et voilà alors maintenant si on veut par exemple arranger un petit peu le rond là vous venez à droite sur la palette des calques vous activez le calque de l'éclaboussure des tourées et vous mettez un masque de fusion vous descendez en bas de la palette des calques sur le rectangle à droite de FX et vous cliquez vous voyez ça vous met un masque de fusion vous venez à gauche sur la barre des outils vous vous assurez que vous ayez la couleur noire de premier plan si vous l'avez pas vous la mettez vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau faites un clic gauche sur outils pinceau vous faites un clic droit vous mettez la dureté à 0 et vous réglez votre épaisseur à peu près vous venez en dehors de la sélection vous cliquez pour fermer la fenêtre et là vous pouvez si vous voulez voilà alors faites attention de ne pas trop de pas venir ici par exemple voyez parce que sinon on va vous effacer voyez on arrange bien ici là c'est surtout autour voilà et voilà bon alors une fois que vous avez terminé là on a terminé bon moi j'ai mis un fond pour le tutoriel après vous mettrez le fond que vous voudrez ensuite il faut l'enregistrer en PNG alors ce que vous faites vous venez à droite vous fermez l'oeil de l'arrière-plan vous voyez qu'il vous reste que votre téléphone avec votre effet et là vous l'enregistrez en PNG ce qui fait que vous pourrez l'amener dans n'importe quel document que vous voulez vous pouvez même y mettre si vous voulez des inscriptions faire ce que vous voulez et ensuite vous réouvrez et vous l'enregistrez en JPEG ou dans le format que vous voulez pour le conserver comme il est ou pour le mettre en fond d'écran comme j'ai fait moi ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser abonnez-moi à ma chaîne je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto ciao